Comment analyser efficacement son code VBA afin d'en chasser tous les bugs ? Bonjour à tous, AlexExcelFormation.fr et pour cette troisième et dernière partie de notre chapitre dédié à l'utilisation des erreurs dans VBA, nous allons découvrir comment faire pour analyser chacune des lignes de notre code afin de pouvoir détecter la présence de bugs éventuels. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, le support que nous allons utiliser dans le cadre de cette vidéo est disponible au téléchargement en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo et je vous conseille de le télécharger afin de pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi, ce qui vous permettra de bien comprendre tout ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo. Alors pour cette troisième et dernière partie du chapitre dédié à la découverte de la gestion des erreurs de VBA, nous allons découvrir les différentes techniques d'analyse du code qui vont permettre de réduire au maximum les comportements imprévus de nature à entraver le bon déroulement de celle-ci. Pour rappel, comme nous l'avons vu au cours des précédentes parties de ce chapitre, il existe deux types de bugs dans VBA. Tout d'abord, nous allons retrouver les bugs de codage qui sont de nature à empêcher le bon déroulement du code qui, bien que très énervant, sont les plus simples à identifier étant donné qu'Excel va clairement nous informer de leur présence et même de leur positionnement dans notre feuille de code. Le second type de bug sont les bugs de développement. Il s'agit ici de bugs bien plus pernicieux car ils n'empêchent pas forcément la macro commande de s'exécuter mais risquent à un moment donné d'avoir des conséquences sur les résultats de celle-ci. Et malheureusement, même si comme nous allons le voir dans cette vidéo, il existe quelques méthodes qui vont permettre d'identifier l'origine d'un bug, rien ne remplacera une bonne connaissance du langage de programmation et évidemment une bonne expérience. C'est en effet l'expérience et les effets d'habitude qui vont permettre de savoir rapidement où chercher les bugs qui vont se répéter le plus souvent. Alors tout d'abord, pour réduire au maximum le risque d'erreur, voyons comment analyser les variables que nous utilisons dans nos fonctions et procédures. En effet, dans la plupart des cas, lorsqu'un bug va se présenter, il va s'agir d'une variable qui ne va pas être amenée à prendre la valeur que nous souhaitons lui donner. Les raisons peuvent être très nombreuses. Par exemple, une variable dont le type ne va pas permettre de stocker la donnée que nous allons vouloir y insérer. Par exemple, une insertion de texte dans une variable numérique. Par exemple, une mauvaise affectation, etc. Et pour pister au fil de l'eau les valeurs de ces variables, il existe plusieurs solutions dont la plus courante consiste à utiliser l'affichage de celle-ci dans un message. Et pour illustrer ce cas de figure, imaginons que nous souhaitions créer une fonction qui va nous permettre de calculer le taux de TVA. Donc nous allons nous placer tout en bas de notre feuille de code, puis nous allons créer cette nouvelle fonction en utilisant tout simplement le mot-clé function. Ensuite, nous allons créer le nom de notre fonction qui va porter le nom de calcul TVA, étant donné que nous voulons que celle-ci puisse nous retourner un montant de TVA. Ensuite, entre parenthèses, nous allons venir saisir deux arguments. Tout d'abord, l'argument montant acheté qui correspond au montant hors-taxe et qui est une variable que nous allons typer en tant que double, c'est-à-dire une variable qui peut prendre à la fois une grande valeur mais qui peut également avoir des nombres derrière la virgule, c'est-à-dire des nombres décimaux. Nous allons également créer une variable taux TVA qui, comme celle d'avant, va être typée en tant que double. Et pour terminer, nous allons typer le résultat de la fonction en elle-même en tant que double, c'est-à-dire que le taux de TVA peut également être un nombre décimal qui soit plus ou moins grand en fonction des paramètres que nous allons passer en argument. A l'intérieur de cette fonction, nous allons créer une nouvelle variable qui va nous permettre de récupérer le montant TTC que nous allons calculer juste après. Donc évidemment, cette variable porte le nom de montant TTC et nous allons la typer en tant que integer. La raison est très simple, vous le verrez juste après. Nous allons calculer le montant TTC qui correspond à la TVA que nous allons passer en argument. Ce montant va évidemment être égal au montant hors-taxe qui correspond donc à l'argument montant hors-taxe que nous allons multiplier par 1 plus le taux de TVA qui, lui, est retourné par l'argument taux de TVA. Cela étant fait, nous allons définir que le résultat retourné par la fonction, c'est-à-dire que calcul TVA va être égal à la différence entre le montant TTC que nous avons dans notre variant montant TTC et le montant que nous avons spécifié en tant qu'argument dans montant hors-taxe. Voilà, donc maintenant notre fonction est terminée. Donc bien entendu, dans cette fonction, nous pouvons gagner un petit peu de temps en calculant directement le montant de la TVA comme étant le résultat du produit entre le montant hors-taxe et le taux de TVA. Mais la fonction que nous utilisons ici n'est évidemment fournie qu'à titre d'exemple afin de pouvoir illustrer la notion d'erreur qui est le thème de notre chapitre. Donc ensuite, lorsque nous avons fini de créer notre fonction, nous allons créer une nouvelle procédure qui va nous permettre de la tester que nous allons appeler testPrixTVA et dans laquelle nous allons venir insérer trois variables. Tout d'abord, nous allons avoir le TVA1 qui va être une variable dans laquelle nous allons venir stocker un premier calcul de TVA. Donc TVA1 que nous allons typer en tant que double. Puis TVA2 qui va nous permettre de calculer une seconde TVA qui va également être typée en tant que double. Et enfin, nous aurons un montant TVA qui cette fois-ci va correspondre à la somme des deux. C'est-à-dire que cette procédure de test va consister à calculer deux prix de montant de TVA et à les additionner. Donc comme vous pouvez vous en douter, la variable TVA1 va être égale au résultat retourné par calcul de TVA. Ici, nous allons venir saisir un prix, donc peu importe celui-ci, par exemple 72,4 avec une TVA de 20%, c'est-à-dire égale à 0,2. Puis nous allons effectuer le même calcul pour une TVA que nous allons stocker dans TVA2 qui va également être le résultat de la fonction calcul TVA. Cette fois-ci, le prix sera par exemple de 52,93 et comme tout à l'heure, nous allons évidemment appliquer un taux de 20%, c'est-à-dire de 0,2. Donc 52,93 et ici, nous ouvrons les parenthèses. Voilà. Là, nous pouvons valider et notre fonction est bien insérée. Ensuite, nous allons vouloir récupérer le montant qui correspond à la somme de ces deux TVA. Donc montant TVA est égal à TVA1 plus TVA2. Voilà. Donc c'est fini. Nous avons maintenant saisi notre macro et il va tout simplement nous suffire d'afficher la valeur de ce montant TVA dans la fenêtre d'exécution donc en utilisant un debug print. Donc debug print de montant TVA. Ici, nous pouvons tout simplement lancer la procédure et nous allons voir qu'Excel va nous afficher un résultat qui est le résultat que nous avons tout ici en bas qui est 25,67. Donc comme nous l'avons vu, dans le déroulement de la macro et de la fonction, Excel n'a rencontré aucune erreur. En revanche, le résultat que nous avons ici n'est pas le bon. Pour nous en rendre compte, il suffit tout simplement de lancer la calculatrice et d'effectuer de manière manuelle le calcul qui correspond donc à la somme de ces deux TVA. Donc tout d'abord, nous avons vu que nous avons voulu additionner la TVA de 72,4 que nous multiplions par 0,2 puis nous fermons les parenthèses afin de pouvoir faire le second calcul qui est cette fois-ci un calcul d'une TVA sur un montant hors-taxe de 52,93 qui, comme tout à l'heure, est à multiplier par 0,2. Nous fermons la parenthèse et lorsque nous validons, Excel nous informe que le montant de la TVA est de 25,066. Donc dans les faits, nous ne sommes pas très loin, il y a à peu près 60 centimes d'écart, mais ces 60 centimes d'écart sont suffisamment significatifs pour nous montrer que le calcul est erroné. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à déterminer la cause de cette erreur. Et comme nous l'avons vu juste avant, nous allons décortiquer chaque variable jusqu'à trouver la raison de cette anomalie. Et pour cela, nous allons découvrir la première méthode qui va tout simplement consister à afficher et chacune des valeurs après que celle-ci ne soit affectée. Donc nous revenons dans notre macro. Ici, nous allons tout simplement lancer un MSGbox pour afficher la valeur de TVA1. Puis nous allons créer une seconde MSGbox pour afficher cette fois-ci la valeur de TVA2. Lorsque nous avons terminé, nous pouvons lancer la procédure. Et ici, Excel va nous informer que la première TVA retournée est de 14,6. Donc comme tout à l'heure, nous relançons la calculatrice et nous allons calculer le premier montant qui est de 72,4 fois 0,2. Donc 72,4 fois 0,2. Et ici, ce résultat est égal à 14,48. Et donc nous pouvons nous rendre compte que l'erreur dans les résultats vient tout simplement du calcul de TVA, donc de la fonction qui permettait de calculer celui-ci. Donc nous validons le message. Ici, pas besoin d'analyser la seconde TVA. Étant donné que nous avons vu que le calcul n'était erroné, forcément celui-ci est également erroné. Donc pour cela, nous allons revenir au niveau du calcul de TVA et nous allons maintenant afficher un message qui va nous permettre de déterminer la valeur du montant TTC. Donc MSGBox de montant TTC. Nous revenons dans la macro que nous relançons afin de pouvoir récupérer directement le montant TTC qui correspond, comme nous l'avons vu juste avant, à une TVA de 72,4. Donc nous relançons la calculatrice. Nous calculons les 72,4 fois, et cette fois-ci, ce n'est pas 0,2, mais c'est 1,2. Ici, le résultat devrait être de 86,88. Or, comme nous le voyons, ici, Excel nous a renvoyé la valeur de 87, ce qui, encore une fois, n'est pas très loin du résultat, mais qui est faux. Donc à ce moment-là, nous allons revenir dans le code et pour accéder directement à l'endroit qui nous intéresse, nous pouvons interrompre le déroulement de la macro en appuyant sur les touches contrôle et pause. Alors, si vous êtes sur un clavier portable, la touche pause ne sera pas forcément disponible. Et par exemple, il y a certains claviers sur lesquels celle-ci s'obtient en appuyant sur la touche fonction et la touche S. À ce moment-là, nous avons donc le message d'interruption de la macro. Nous pouvons soit cliquer sur continuer, ce qui fait que la macro va continuer de se dérouler, mais étant donné que nous avons vu que les résultats sur lesquels celle-ci va reposer ne sont pas bons, cela n'a aucun intérêt. Nous pouvons appuyer sur fin afin d'interrompre la macro et de récupérer la main sur le code, ou alors de cliquer sur débugage afin, encore une fois, d'interrompre le code et de nous rendre à l'intérieur de celui-ci, sauf que cette fois-ci, nous allons entrer en mode débugage, c'est-à-dire que nous allons pouvoir identifier où se trouve le problème. Donc ici, nous allons tout simplement cliquer sur débugage et ici, Excel va placer le curseur juste après l'instruction sur laquelle nous étions lorsque nous avons lancé le MSGbox. Or, étant donné que nous avons vu que le problème vient de la variable montant TTC, l'erreur dans les calculs vient forcément de l'une de ces trois lignes qui sont les trois lignes qui sont situées juste au-dessus. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons la ligne de déclaration de la fonction. Donc nous avons deux arguments, comme nous l'avons vu tout à l'heure, qui sont des arguments qui sont typés en tant que double, c'est-à-dire des nombres décimaux, il n'y a aucun problème. Nous avons même typé la fonction en elle-même en tant que double. Ensuite, nous arrivons sur la seconde ligne qui nous intéresse, qui est la ligne sur laquelle nous avons instancié la variable montant TTC et comme vous pouvez le voir ici, nous avons déclaré celle-ci en tant que integer, c'est-à-dire un nombre entier. Et étant donné que le montant que nous allons voir calculé sera constitué de centimes d'euros, forcément, nous avons maintenant identifié d'où venait le problème. Étant donné que nous voulons stocker un nombre décimal dans une variable entière, forcément Excel va arrondir le résultat avant de pouvoir l'enregistrer. Il suffit alors de revenir dans notre code, de modifier le typage de la variable montant TTC afin de la typer elle aussi en tant que double, puis de revenir dans la macro et de relancer celle-ci. Et ici, nous retrouvons effectivement le bon montant TTC que nous avions calculé juste avant, donc dans la calculatrice, c'est-à-dire 86,88. Ici, Excel va continuer de nous afficher les montants de TVA et le résultat retourné sera évidemment cette fois-ci le bon, c'est-à-dire 25,066. Donc notre code est maintenant débuggé et maintenant que nous avons vu les grands principes du débuggage, en affichant les valeurs de la variable, découvrons quelques variantes qui vont nous permettre d'aller encore plus vite. Et tout d'abord, la première variante va être tout simplement de remplacer les appels à l'instruction MSGBOX, donc que nous avons appelé ici, ici et ici par le DebugPrint. Le DebugPrint permet d'afficher tout simplement un message dans la fenêtre d'exécution, ce qui permet de ne pas avoir à interrompre le déroulement de la macro, mais ce qui, en contrepartie, ne permet pas justement d'insérer le message d'interruption afin de se placer directement à l'endroit sur lequel il y a le problème. Donc ici, nous allons remplacer les MSGBOX par des DebugPrint, nous relançons la macro, comme vous pouvez le voir ici, il n'y a aucune interruption dans le déroulement de la macro et nous retrouvons effectivement les différentes valeurs ici dans la fenêtre d'exécution. Ensuite, pour pouvoir aider les développeurs dans la lourde tâche que peut vite devenir l'analyse des lignes de code, VBE dispose de quelques outils spécifiques au débugage. Donc nous avons déjà eu l'occasion de découvrir le mode débugage lorsque le code VBA rencontre une erreur ou lorsque nous l'appelons en utilisant la combinaison CTRL plus pause. Mais bien entendu, il est possible d'en personnaliser simplement le comportement et pour cela, il suffit de cliquer dans la zone qui est située à gauche du code, donc la marge que nous avons ici de couleur grise afin d'y insérer un point marron. Par exemple, étant donné que nous avons vu que le problème venait de montant TTC, il suffit de cliquer ici pour insérer un point dans la marge et que la ligne de code soit surlignée de couleur marron. Cela va alors permettre d'interrompre le code à l'endroit voulu afin d'entrer dans le mode débugage. Et bien évidemment, comme nous allons pouvoir le voir, l'intérêt du mode débugage n'est pas uniquement d'arrêter le déroulement de la macro, mais également de pouvoir récupérer la valeur des différentes variables en plaçant le curseur sur celle-ci afin de faire apparaître une infobule. Ici, nous voyons directement que le montant TTC est égal à 86,88. Lorsque nous voulons reprendre le fil de la macro, il suffit tout simplement de cliquer sur le triangle vert ou d'appuyer sur la touche F5. Donc ici, étant donné que la fonction Calcul Teva est appelée deux fois, ici encore une fois, la macro s'arrête exactement au même endroit, c'est-à-dire sur le debugprint. Et pour supprimer un point d'arrêt, il suffit tout simplement de cliquer sur celui-ci et comme vous pouvez le voir, la ligne reprend alors son état normal. Si en revanche, il y a plusieurs points d'arrêt il suffit d'appuyer sur CTRL majuscule et F9 pour les supprimer tous d'un coup. Donc ici, nous allons le remettre pour la suite de la vidéo et nous allons voir que plutôt que de devoir survoler toutes les variables pour pouvoir repérer celles qui contiennent des valeurs normales, il va être possible d'utiliser la fenêtre de variable locale qui permet d'afficher toutes les variables déclarées avec leur type mais surtout avec leur valeur. Pour pouvoir afficher cette fenêtre, nous nous rendons dans le menu affichage puis nous cliquons sur fenêtre de variable locale. Ici, Excel nous affiche une nouvelle fenêtre et lorsque nous allons lancer la procédure, nous allons voir que celle-ci va se remplir avec toutes les variables qui ont été déclarées et les valeurs de celle-ci ce qui permet en un seul coup d'œil de pouvoir voir s'il y a ou pas des anomalies. Ensuite, pour pouvoir suivre l'évolution d'une seule et unique variable, il va être possible de placer un espion directement au sein de la feuille de calcul. Donc ici, nous allons masquer les variables locales, nous allons à nouveau nous rendre dans affichage et choisir la fenêtre espion. Pour insérer un nouvel espion, il suffit simplement d'effectuer un clic droit puis de choisir ajouter un espion. Ici, nous allons vouloir suivre la valeur de la variable montant TTC. Donc nous tapons tout simplement le nom dans la zone expression. Nous validons et comme nous pouvons le voir à ce moment-là, Excel nous informe de la valeur de montant TTC. Et à chaque fois que le code va avancer, cette valeur va s'adapter en fonction du contexte, ce qui permet d'un seul coup d'œil de voir la valeur de la variable montant TTC mais également de toutes les variables qui nous intéressent. Ensuite, si nous effectuons un clic droit sur l'espion, nous allons voir qu'il est possible de le modifier et si nous sélectionnons l'option arrêt si la valeur change, alors il n'y a pas besoin d'effectuer deux points d'arrêt dans notre code, Excel va automatiquement s'arrêter à chaque fois que la valeur va être modifiée. Donc encore une fois, nous allons lancer la procédure. À ce moment-là, la valeur de montant TTC va être modifiée, donc Excel va s'arrêter. Nous allons repasser sur l'interruption suivante, encore une fois, quand la valeur de montant TTC va être modifiée. Et maintenant, le dernier outil de débugage que nous allons analyser est le mode pas à pas détaillé. En effet, celui-ci permet de parcourir la macro en marquant une interruption lors de l'exécution de chaque ligne de code. Donc pour nous en rendre compte, nous pouvons maintenant fermer la fenêtre espion. Puis pour pouvoir lancer le débugage pas à pas détaillé, nous allons dérouler le menu débugage et choisir tout simplement pas à pas détaillé. Et comme vous pouvez le voir, nous pourrions également utiliser la touche F8. À ce moment-là, Excel va se placer sur la première ligne qui est donc l'appel de la macro. Et comme d'habitude, il va être possible de passer en revue les différentes variables qui ont pu être modifiées. Pour passer à la ligne suivante, nous appuyons sur F8. Ici, TVA1 va être modifié. Et à chaque fois que nous voulons passer sur la ligne suivante, il suffit tout simplement d'appuyer sur F8. Donc ici, étant donné que TVA1 fait appel à la fonction calcul TVA, le déroulement de la macro fait qu'Excel va aller utiliser cette fonction. Et ainsi de suite, nous pouvons passer en revue chacune de nos variables. Et donc, à chaque fois que nous allons appuyer sur F8, Excel va passer à la ligne suivante. Il faut savoir que si nous voulons revenir sur l'analyse d'une ligne en particulier, il suffit tout simplement de cliquer sur la flèche qui se trouve dans la marge et de le placer à l'endroit où l'UX, que ce soit avant ou même après la ligne actuelle. Ensuite, nous appuyons sur F8 afin de dérouler comme d'habitude le pas à pas détailler. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.